Georges Perrec est né en 1936, il est sociologue, il fut un ami de Raymond Queneau et membre de l'ouvroir de littérature potentielle. Il est l'auteur des choses, les choses ce roman qui le fit connaître d'emblée, lui valant le prix Renaudot. Ce roman, les choses, c'était l'histoire d'un jeune couple qui s'installait. Ce couple, comme tous les autres, était à l'affût de toutes les bonnes affaires, des conseils que donnent les journaux et les dépliants de publicité. Ils achetaient, achetaient, et finalement entraient dans un appartement préfabriqué, où tout avait été pensé, conçu, pour eux, mais non par eux. De quoi est faite notre vie quotidienne, l'espace où nous respirons et nous déplaçons, l'élément dans lequel nous baignons, de formes bien définies, imposées par la mode, le stylisme, le design, alors que la nature nous offre une merveilleuse variété que nous ne savons pas voir. Et cela même pour les plus abrités des êtres, ceux qui vivent à l'abri d'une coquille. La coquille des coquillages est sans limite, celle dont s'entoure l'homme, l'installe, au contraire, dans une cécité, une manière d'anesthésie, pense Georges Perec. Et voici donc, chez Hachette, dans la collection Paul, que dirige Paul Otschakowski-Laurence, la vie mode d'emploi. « Donnez-moi une vie, une maison, une rue, je reconstituerai l'humanité », cet espoir, évidemment, tout romancier digne de ce nom, là, en commençant à écrire son roman. En fait, pour Georges Perec, la gageure a été tenue. Son laboratoire, c'est une maison, une maison 6 au 11 de la rue Simon-Crubellier, à Paris, Maison qu'un peintre, qui vit là depuis 55 ans, veut fixer dans toute sa durée, avant qu'elle ne vole en éclats, libérant de la place pour des immeubles plus grands. En fait, cette toile du vieux peintre sera, comme le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, un trop grandiose projet pour avoir un commencement de réalisation. Dans « L'âme enchantée », Romain Rolland s'était ainsi livré à ce relevé topographique, détaillé, d'un immeuble parisien, avec ses habitants, son mobilier, étage par étage. C'était pendant la guerre 14-18, une coupe stratigraphique d'un immeuble parisien. Eh bien, le projet de Perec est le même, mais ce n'est pas la guerre qui fait l'unité de son enquête. C'est plutôt la mort d'un personnage, Bartelbos, qui a parcouru le monde pour faire des aquarelles, qu'il recompose ensuite chez lui, comme des pièces d'un puzzle, un peu comme ce personnage de Borges, qui collait tout ce qu'il recueillait, et à la fin voyait dans cette fantasmagorie d'images son propre portrait. Ce puzzle, une sorte de brocanteur, va le démonter après la mort de Bartelbos. J'édifierai et on détruira, ainsi va toute vie humaine, mais ce n'est pas si facile de détruire. Et la vie, mode d'emploi, c'est tout ce que nous traînons avec nous, tout ce que nous croyons bâtir, édifier, la fourmilière où nous vivons et qui nous survivra. Et ce livre très tendre est en même temps un impitoyable regard sur l'habitacle et le mouvant refuge auquel nous nous accrochons. C'est un très beau livre, la vie, mode d'emploi, et qui, sans avoir l'air d'y toucher, dévore, broie, digère toutes nos illusions consolatrices. Georges Pérec a fait un étonnant inventaire de notre brocante. Georges Pérec, la vie, mode d'emploi, roman, au pluriel. Pièces Annex, Index, Aaron, voire Aix-la-Chapelle, 375, Abbeville, 119, Abit-jean, 546, Adèle Cuisinière, de Bartle-Booth, 153. Escula, preuée médicale, 255, Agamemnon, personnage de l'iphigénie de Racine, 381. Repères chronologiques, 1833, naissance de James Sherwood. 1856, naissance de la comtesse de Beaumont, naissance de Corinne Martion. 1870, naissance de Grace Twinker. Boum sur les pattes pectorales Sherwood. 1876, naissance de Fernand de Beaumont. Rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Le chiffre renvoie au chapitre où cette histoire apparaît généralement pour la première fois, mais pas forcément dans sa totalité. Histoire de l'acrobat qui ne voulut plus descendre de son trapèze, 13. Histoire de l'acteur qui simula sa mort, 34. Histoire de l'actrice australienne, 79. Histoire de l'admirateur de Lomonosov, 60. Histoire de l'américain excentrique, 55. Histoire du bijoutier qui fut assassiné, 3 fois, 50. Histoire du lycéen déporté, 43. Postscriptum. Ce livre comprend des citations parfois légèrement modifiées de René Beltaud, Hans Belmer, Jorguet-Louis Borges, Michel Buteur, Italo Calvino, Agatha Christie, Gustave Flaubert, Sigmund Freud, Alfred Jarry, James Joyce, Franz Kafka, Michel Leris, Malcolm Laurie, Thomas Mann, Gabriel Garcia Marquez, Harry Mathieu, Zerman Melville, Vladimir Namokov, Georges Berech, Roger Price, Marcel Proust, Raymond Queneau, François Rabelais, Jacques Roubault, Raymond Roussel, Stendhal, Laurence Sterne, Theodore Sturton, Jules Verne, Unica Zurnes. Table des matières. Préambule. Première partie. 1. Escalier. 1. 19. 2. Beaumont. 1. 23. 3. 3e droite. 1. 28. 4. Marquiseau. 1. 32. 5. Foulrault. 1. 36. 6. Bredel. Chambre de Bonne. 1. 38. 7. Morlaix. Chambre de Bonne. 42. 8. 20. Clair. 1. 47. 9. Nito et Rogers sont en mode, etc. Foulrault 1. Au cinquième droite, tout au fond, c'est juste au-dessus que Gaspard Vinclair avait son atelier. Valen se souvenait du paquet qu'il avait reçu chaque quinzaine pendant 20 ans. Même au plus fort de la guerre, ils avaient continué à arriver régulièrement, identiques, absolument identiques. Évidemment, il y avait les timbres qui étaient différents. Cela permettait à la concierge, qui n'était pas encore Mme Nocher, mais Mme Claveau, de les réclamer pour son fils Michel. Mais à part les timbres, il n'y avait rien qui distinguait un paquet de l'autre. Le même papier craft, la même ficelle, le même cachet de cire, la même étiquette. C'est à croire qu'avant de partir, Bartle Boukf avait demandé à Smoutf de prévoir la quantité de papier de soie, de craft, de ficelle, de cire à cacher qu'il faudrait pour les 500 paquets. Il ne devait même pas avoir eu besoin de le demander. Smoutf l'avait certainement compris tout seul. Et il n'en était pas à une malprès. Ici, au cinquième droite, la pièce est vide. C'est une salle de bain peinte en orange mat. Sur le bord de la baignoire, une grande coquille de nacre, provenant d'une huître perlière, contient un savon et une pierre ponce. Au-dessus du lavabo, il y a un miroir octogonal encadré de marbre véné. Entre la baignoire et le lavabo, un cardigan de cachemire écossais et une jupe à bretelles sont jetées sur un fauteuil pliant. La porte du fond est ouverte et donne sur un long corridor. Une jeune fille d'à peine 18 ans se dirige vers la salle de bain. Elle est nue. Elle tient dans la main droite un œuf qu'elle utilisera pour se laver les cheveux. Et dans la main gauche, le numéro 40 de la revue Les Lettres Nouvelles, juillet-août 1956, dans lequel se trouve, outre une note de Jacques Lédraire sur le journal d'un prêtre, de Paul Jury, Gallimard, une nouvelle de Luigi Pirandello, datée de 1913, intitulée Dans le gouffre, qui raconte comment Roméo d'Adi devint fou. La vie mode d'emploi, c'est un livre, mais le sous-titre c'est roman, et ce roman est au pluriel. Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi ce pluriel ? Au début, c'était un roman au singulier. Une histoire centrale sur laquelle se greffait toute une série d'histoires annexes qui allaient s'enchevêtrer comme les pièces d'un puzzle. Et puis en plus, je veux dire, ensuite, l'idée de mettre un roman au pluriel, c'est pour indiquer ce que je pourrais appeler le caractère potentiel du livre. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est écrit, qui a une forme matérielle, qui se présente comme un pavé de 700 pages, et il y a à la fin de ce livre une centaine de pages d'index, qui sont comme les 5000 pièces du puzzle, à partir desquelles on peut recombiner, poursuivre, reconstituer des histoires qui sont éparpillées dans le livre. En fait, il y a plusieurs modes de lecture, en quelque sorte. Un mode de lecture qui serait linéaire, et qui serait le roman, la vie mode d'emploi, et puis un certain nombre de romans en abîme, en dessous. De là vient l'idée de ce pluriel. L'autre idée du pluriel, c'est que c'est en fait le projet qui était de prendre à bras le corps cette idée vague que j'appelais le romanesque, ce qu'on pourrait appeler la racontouse, comme disait Queneau. Le fait de brasser énormément de personnages, de situations, de fictions, aboutir à un système qui aurait une très grande force narrative, et où on pourrait emmagasiner énormément de choses, de matière écrite, qui va des écriteaux qu'il y a sur la grille de l'ascenseur quand l'ascenseur ne marche pas, ou à la première page d'une revue avec son sommaire, un catalogue, genre catalogue d'armé-sigle de Saint-Étienne, une recette de cuisine, etc., 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 et encore et encore. Alors c'est-à-dire que, disons, si on commence par la fin, c'est-à-dire par les pièces annexes, et si on regarde avec curiosité quelques-unes des histoires qui sont proposées, on peut les lire presque indépendamment du reste. Effectivement, on peut les lire dans un premier temps ou dans un deuxième temps, je ne sais pas, comme des histoires autonomes. Mais ces histoires se continuent d'une certaine façon. Par exemple, je vais donner un exemple extrêmement rapide. Il y a au début du livre une histoire assez longue qui raconte la vengeance d'un diplomate suédois dont le fils unique et la femme sont morts à cause d'une fille au père française en Angleterre. Tout à la fin du livre, il y a une description de salle de bain qui n'a aucun rapport avec cette histoire, sauf que c'est un appartement à Paris, dans cet immeuble que l'on décrit. Cet appartement vient d'être loué par un diplomate suisse. La femme est arrivée avant avec son fils unique et la situation qui a donné naissance à cette double mort en Angleterre en 1952 se retrouve exactement... C'est exactement la même situation. Il y a une fille au père qui, elle, est anglaise. Il y a ce diplomate qui va arriver deux jours plus tard. Cette double mort avait eu lieu dans la salle de bain et là, ça se passe dans la salle de bain. On pourrait presque imaginer que la même histoire qui est arrivée en 1952 pourrait se reproduire. C'est une sorte de... Un peu comme s'il y avait des systèmes de miroirs, des systèmes de mise en abîme où une histoire est toujours l'écho d'une autre. Autrement dit, à partir de ces innombrables romans, on pourrait, en utilisant les indications qui sont données de ce type, en imaginer d'autres. Oui, ce qui me semble très important pour ce livre, c'est justement ce fait que la narration n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée autour d'une histoire unique. Il y a une histoire centrale qui se détruit au fur et à mesure qu'elle s'accomplit. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de ce poseur de puzzle, Barthelbuss, et l'histoire de son long combat avec le faiseur, celui qui a fabriqué les puzzles, Winkler, et puis ce témoin Valen qui raconte leur vie. Mais à partir de cette histoire, disons, unique... Qui est le roman, celle-là. Qui est le roman. Le roman singulier. Le roman, tout explose dans d'autres directions. Il y a une sorte de, je crois, je crois qu'on peut appeler ça de la boulimie verbale ou de la boulimie romanesque, une sorte de désir de raconter encore et encore plus. qui, pour moi, était l'ambition de retrouver ce que je trouvais dans le roman feuilleton, dans le roman d'aventure. Oui, le modèle romanesque, pas le modèle structural, mais le modèle romanesque, c'est vraiment le roman au sens de son plus grand développement, qui était Melmotte, ou le manuscrit trouvé à Saragosse, ou Jules Verne. Je m'interrogeais pendant très longtemps sur comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui quelque chose qui aurait un peu la dimension de ce que Jules Verne a fait au XIXe siècle. C'est-à-dire, rassembler dans une série romanesque tout un état du savoir, tout un état d'un monde de connaissances, enfin, les grandes explorations, la découverte de l'électricité, des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on pourrait informer un livre avec, disons, ce qui entoure complètement l'univers des mots. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a cette sorte de volonté de catalogue, enfin, d'énumération, ce plaisir de retrouver cette manière de compter les choses, enfin, de saturer dans les romans habituels. Enfin, on a un côté qui est assez resserré, enfin, autour d'un axe unique. Et là, c'était une sorte de manière... La première idée, c'est de faire exploser ce cadre du roman. Et dans l'explosion, ce n'est pas une destruction, c'est finalement une machine à produire des histoires. Cette machine à produire des histoires, elle part, et c'est une des choses les plus frappantes, elle ne part pas du tout dans la ligne de l'exploration intérieure de la psychologie ineffable des personnages. En ce sens, ça s'éloigne de tout un axe du roman, de la tradition romanesque du XIXe siècle, mais elle part fondamentalement des objets et de beaucoup de la description d'objets. La psychologie, l'intériorisation, ce sont des... en quelque sorte des figures de rhétorique. Ce sont... Les personnages sont des objets de fiction, de fiction, ou de fixation. Je veux dire, ils se fixent à partir de ce qui les entoure. Il y a une sorte de... Je veux dire, le travail du romancier, c'est un travail de regard, c'est un... Il y a quelque chose de cinématographique, en ce sens qu'on... on prend une pièce, on s'approche des objets, il y a des sortes de... de travelling avant, de gros plans sur les objets. Enfin, quelque chose qui, pour moi, est du... se réfère un peu à ce qu'on appelle en peinture l'hyper-réalisme. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose qui ressemble au réalisme. C'est-à-dire que c'est une description qui a l'air d'être réaliste. Et en fait, elle est tellement exacerbée ou maniaque qu'elle fait complètement craquer la réalité. Et c'est dans ce craquement que surgit l'imaginaire. C'est fait... Je crois que le problème, pour moi, c'était d'arriver à une sorte de regard... Bon, il faut que je mette beaucoup de guillemets parce que c'est, je dirais, naïf. C'est-à-dire de voir les choses comme si je ne les avais jamais vues. Donc, de les décrire complètement, même si c'est... Même si c'est trop, je veux dire. Et d'arriver à quelque chose qui provoque une sorte... presque d'asphyxie. Enfin, de... Mais cette asphyxie correspond au fait qu'il y a dans le monde des milliers d'objets et des milliers de mots et des milliers d'images et des milliers de... Des milliers... Quand je dis des milliers, je pourrais dire des milliards. Et que le sentiment qu'on a en face de cette profusion langagière, c'est cette espèce de désir de les rassembler. Et il se passe au niveau de l'espace du livre un peu ce qui se passe au niveau du temps. C'est-à-dire que finalement, La vie, mode d'emploi est un livre qui se passe en quelques secondes. Il se passe le 23 juin 1975 vers 8 heures du soir au moment où le personnage central meurt. Et à ce moment-là, on fait... La fiction est qu'un peintre est en train de décrire tout ce qui se passe dans la maison à ce moment-là. Or, en fait, le temps du livre, de quelques secondes, va passer à plusieurs siècles. Enfin, va commencer... Enfin, il va y avoir des choses qui remontent à des tribus japonaises pêcheuses sous-marines qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à des scènes qui se déroulent dans le futur par rapport au temps du livre. Et je crois que par rapport à l'espace, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'on décrit, finalement, on décrit une centaine de pièces. Et de ces 100 pièces, on aboutit à un matériel considérable. En somme, ce qui se passe, c'est que de l'instant où le livre démarre, en quelque sorte, puisque c'est ça qui va être raconté, c'est une sorte de point originel comme dans la création de l'univers, le Bing Bang. Et c'est vrai. Et on a à la fois... Au départ, tout est très lent. C'est la description de ce qui se passe dans chaque lieu. C'est une espèce de lenteur puisque l'on passe à travers les objets. Et au contraire, les histoires ont toute la rapidité du récit. Oui, il y a une... C'est... Ça, c'est aussi quelque chose qui est aussi encore un traitement sur le temps. C'est que pratiquement, il y a au début de chaque chapitre ou parfois à la fin quelque chose qui est du domaine du figé. C'est-à-dire de l'immobiliser. qui correspond, disons, à ce que... Effectivement, si c'était un tableau, on verrait des personnages pétrifiés. Enfin, pétrifiés comme si on les... Enfin, je veux dire, ils ne sont pas... Il n'y a pas de mouvement dans le livre. Il n'y a qu'un mouvement apparent. Il n'y a pas non plus de bruit. Il n'y a pas de... C'est un livre qui est... Il n'y a pas de profondeur. C'est un livre qui est à deux dimensions. Mais à partir de cette image fixe, on va... Il va y avoir une sorte d'accélération. Il y a un côté Aleph. C'est cet endroit où le monde entier est visible et qui est tout petit. Enfin, et Aleph, c'est simplement l'alphabet. Tout ça n'est qu'une combinaison de mots pris dans des dictionnaires qui sont eux-mêmes les combinaisons des 26 lettres de l'alphabet. Toutes. Elles y sont toutes. Elles y sont toutes. Foulereau 3. Le tableau lui-même représente une chambre. Sur l'appui de la fenêtre, il y a un bocal de poissons rouges et un pot de réséda. Par la fenêtre grande ouverte, on aperçoit un paysage sans pêtre. Le ciel, d'un bleu tendre, arrondi comme un dôme, s'appuie à l'horizon sur la dentelure des bois. Au premier plan, sur le bord de la route, une petite fille, nu pied dans la poussière, fait pêtre une vache. Plus loin, un peintre en blouse bleue travaille au pied d'un chêne avec sa boîte de couleurs sur les genoux. Tout au fond, miroite un lac sur les rives duquel se dresse une ville brumeuse avec des maisons aux vérandas entassées les unes sur les autres et des rues hautes dont les parapets à balustres dominent l'eau. Devant la fenêtre, un peu à gauche, un homme, vêtu d'un uniforme de fantaisie, pantalon blanc, veste d'indienne surchargée d'épaulettes, de plaques, de sabretage, de brandebourg, grande cape noire, botte à éperon, est assis devant un écritoire rustique, une ancienne table d'école communale avec un trou pour l'encrier et un pupitre très légèrement incliné sur laquelle sont posées une carafe d'eau, un de ces vers appelés flûtes et un chandelier dont le socle est un admirable œuf d'ivoire sorti d'argent. L'homme vient de recevoir une lettre et la lit avec une expression de complet abattement. Juste à gauche de la fenêtre, un téléphone mural est accroché et un peu plus à gauche encore un tableau. Il représente un paysage de bord de mer avec au premier plan une perderie perchée sur la branche d'un arbre sec dont le tronc tordu et tourmenté jaillit d'un amas de rochers qui s'évase en une crique bouillonnante. Au loin, sur la mer, une barque à voile triangulaire. A droite de la fenêtre, il y a un grand miroir au cadre doré dans lequel est supposée se refléter une scène qui aurait lieu dans le dos du personnage assis. Trois personnes sont debout, elles aussi déguisées, une femme et deux hommes. La femme porte une longue robe sévère en laine grise et une coiffe de quakeresse et tient une jarre de pickles sous le bras. Un des hommes, un quadragénaire maigre à l'air anxieux est vêtu d'un costume de bouffon du Moyen-Âge avec un pourpoint divisé en longues pièces triangulaires alternativement rouges et jaunes, une marotte et un bonnet à grelots. L'autre homme, un jeûneau à l'air fadasse avec de rares cheveux jaunes et un air poupin est déguisé en gros bébés avec une culotte caoutchoutée gonflée de langes et de couches, des petites chaussettes blanches, des bottines vernis, un bavoire. Il suce cette sorte de hochet en celluloïde que les bébés se fourrent tout le temps dans la bouche et tient dans la main un biberon géant dont les graduations évoquent en termes familiers ou semi-argotiques les exploits ou fiascos amoureux censés correspondre aux quantités d'alcool absorbées. Vient Poupoule, monte là-dessus tu verras Montmartre, le pont de la rivière coigne, satisfaite ou remboursée, revient vêtu, dodo l'enfant d'eau, extinction des feux, etc. L'auteur de ce tableau est le grand-père paternel de Geneviève, Louis Foulereau, davantage connu comme décorateur que comme peintre. Il est le seul membre de la famille Foulereau à ne pas avoir renié la jeune fille lorsque voulant garder et élever son enfant, elle s'enfuit de chez elle. Louis Foulereau a pris à sa charge l'aménagement de l'appartement de sa petite-fille et apparemment il a bien fait les choses. Les gros travaux sont terminés, la cuisine et la salle de bain sont prêtes, on en est aux peintures et aux finitions. La lenteur de la description et la rapidité donc des aventures ça produit une sorte de saisissement. Et ça, il me semble que c'est une manière que je pense tout à fait originale de créer romanesquement aujourd'hui le programme de ce que dit Virginia Woolf qui dit que l'idéal de la prose c'est à la fois de rendre compte des instants de vie qui sont les moments fondamentaux, passionnants et des instants de non-vie qui sont extrêmement nombreux. et que si on est vraiment un romancier au sens où on le recherche et à l'être il faut rendre compte des deux. Et je crois que cette façon de faire ça me paraît tout à fait atteint. Oui, mais je crois aussi que c'est lié pour en dire un mot à la méthode de travail qui en fait a consisté à tenter de répondre à la question comment peut-on raconter beaucoup avec peu et qu'en fait il y a un nombre fini d'éléments enfin je peux même dire un chiffre enfin ce serait 420 et ce qui est peu par rapport aux 700 pages du livre à tout ce qui arrive dans ce livre et c'est la permutation de ces éléments qui a donné naissance à ces histoires. Donc on a au départ quelque chose qui est disons qui tient sur une page et c'est ce qui tient sur une page qui déclenche tout le tout le système de rêve. Mais en même temps il y a quand même la direction centrale qui est le roman à proprement parler avec le mystère de Bartleby qu'il ne faut pas révéler trop pour les gens qui lisent le livre parce qu'en même temps il me semble que quelque chose est conservé de la notion fondamentale du roman qui est une direction il y a une direction d'ensemble. Ce qui est conservé évidemment sinon je crois qu'il n'y aurait pas un roman c'est le fait qu'il y a disons il y a les deux personnages vrais du roman sont l'auteur et le lecteur et que le roman c'est ce qui se passe entre eux et c'est le fait que le lecteur prenne le livre et le lit jusqu'au bout ou joue avec enfin ça c'est un autre problème donc que ce sont et que tout le reste sont les figures du discours enfin c'est les figures au sens les caractères au sens anglais du terme enfin c'est à dire les silhouettes les ombres chinoises de cette de cette illusion de vie enfin c'est enfin je veux dire cette opposition dont on a parlé entre le entre le livre qui dure un instant le livre qui dure une éternité le livre qui dure l'éternel et l'éphémère le livre qui est dans un espace tout petit dans un espace très grand se retrouve je crois dans le dans la position du titre la vie mode d'emploi le tableau a été inspiré au grand père paternel de Geneviève Louis Foulereau par un roman policier l'assassinat des poissons rouges dont la lecture lui procura un plaisir suffisant pour qu'il songe à en faire la matière d'un tableau qui rassemblerait en une scène unique presque tous les éléments de l'énigme l'action se passe dans une région qui évoque assez bien les lacs italiens non loin d'une ville imaginaire que l'auteur appelle Valdrade le narrateur est un peintre alors qu'il travaille dans la campagne une petite bergère vient le trouver elle a entendu un grand cri provenant de la somptueuse villa récemment louée par un richissime diamantaire suisse nommé Oswald Zeitgeber accompagné de la petite fille le peintre pénètre dans la maison et découvre la victime le joaillier vêtu d'un uniforme de fantaisie foudroyé électrocuté à côté du téléphone au centre de la pièce se trouve un escabeau et accroché à l'anneau du lustre une corde se terminant par un nœud coulant les poissons rouges dans le bocal sont morts l'inspecteur Valdemar auquel le peintre narrateur sert complaisamment de confident mène l'enquête il fouille consciencieusement chaque pièce de la villa fait procéder à plusieurs examens de laboratoire c'est à l'intérieur du pupitre des colliers que sont rassemblés les indices les plus révélateurs on y trouve petit a une tarantule vivante petit b la petite annonce concernant la location de la villa petit c un programme pour un bal masqué donné le soir même du crime avec la présence exceptionnelle du chanteur Mickey Malville et petit d une enveloppe contenant une feuille blanche sur laquelle a simplement été collé l'entrefilet suivant provenant d'un quotidien africain Bamako AAP 16 juin un charnier humain contenant les squelettes d'au moins 49 personnes a été découvert dans la région de Fouidra d'après les premières études il semble que les cadavres ont été ensevelis il y a 30 ans une enquête est en cours trois personnes ont ce jour-là rendu visite à Oswald Zeitgeber elles sont arrivées à peu près en même temps le peintre les a vu passer les unes après les autres à quelques minutes d'intervalle et sont reparties ensemble toutes trois étaient déguisées à l'occasion du bal costumé elles furent identifiées rapidement et interrogées séparément la première personne qui se présente est la dame Quakeresse elle se nomme madame Caston elle prétend être venue se proposer comme femme de ménage mais personne ne peut le confirmer de plus l'enquête ne tardera pas à révéler que sa fille était la femme de chambre de madame Zeitgeber et qu'elle est morte noyée dans des circonstances imparfaitement élucidées le second visiteur est celui qui porte le costume de bouffon il se nomme Jarrier c'est le propriétaire de la villa il est venu dit-il voir si son locataire était bien installé et lui faire signer un inventaire des meubles madame Caston a assisté à leur entretien et peut confirmer ses dires elle ajoute qu'à peine arrivé Jarrier a manqué s'étaler sur le parquet fraîchement ciré s'est rattrapé à la fenêtre et a à moitié renversé le bocal de poisson rouge sur une carpette posée près du téléphone mural le troisième visiteur est le gros poupon c'est le chanteur Mickey Malville d'emblée il avoue qu'il n'est autre que le gendre d'Oswald Zeitgeber et qu'il est venu pour lui emprunter de l'argent Jarrier et madame Caston précise tous deux qu'à peine le chanteur entré le diamantaire les a priés de les laisser seuls un peu plus tard il les a fait revenir s'est excusé de ne pas les accompagner au bal mais a promis de les rejoindre dès qu'il aurait donné quelques coups de téléphone urgent le peintre a revu passer les trois masques et même dit-il les voyances avancées de front sur toute la largeur de la petite route n'a pu s'empêcher de ressentir une impression désagréable une heure plus tard environ la petite bergère a entendu crier les circonstances de la mort sont élucidées sans aucun problème il y avait une longue plaque d'acier sous la carpette en allant téléphoner Zeitgeber déclencha un court circuit qui lui fut fatal seul Jarrier a pu installer cette plaque d'acier et l'on comprend aussitôt que c'est pour favoriser l'électrocution qu'il s'est arrangé à peine entré pour inonder d'eau la carpette on découvre alors deux détails plus significatifs encore d'une part c'est lui qui a fourni à Zeitgeber son déguisement pour le bal costumé et les fers et les éperons des bottes et toutes les plaques métalliques de la veste devaient eux aussi assurer le passage du courant d'autre part et surtout il a manipulé l'installation téléphonique pour que ce court circuit mortel ne puisse se produire que si la victime désignée par son déguisement même Zeitgeber devenu ultra conducteur composait un numéro particulier celui du cabinet médical où Mme Jarrier exerçait confronté à ces preuves accablantes Jarrier avoue presque tout de suite d'une jalousie maladive il s'est aperçu qu'Oswald Zeitgeber dont le don johanisme est bien connu dans toute la région tourne autour de sa femme voulant en avoir le coeur net il met au point ce dispositif homicide qui ne fonctionnera que si le bijoutier est effectivement coupable c'est à dire s'il tente de téléphoner au cabinet médical même s'il apparaît que le mobile était sans doute imaginaire Mme Jarrier pesant 140 kilos et l'expression tournée autour devant être ici prise au pied de la lettre il n'empêche pas moins que Jarrier a prémédité cet assassinat il est inculpé arrêté et incarcéré mais cela ne satisfait évidemment ni le détective ni le lecteur rien n'explique la mort des poissons rouges ni la corde de pendu ni la tarantule ni l'enveloppe avec son entrefilet africain ni l'ultime découverte de Valdemar une longue épingle comme une épingle à chapeau mais sans sa tête que l'on découvre enfoncée dans le pot de Reseda quant aux examens de laboratoire ils apportent deux révélations d'une part que les poissons ont été empoisonnés à l'aide d'une substance à l'action ultra rapide la fibrotoxine d'autre part qu'il y a à l'extrémité de l'épingle des traces d'un poison beaucoup plus lent l'ergo-identoïne au terme de quelques péripéties secondaires et après qu'aient été envisagé et écarté plusieurs fausses pistes suggérant la culpabilité de madame Jarrier de madame Zeitgeber du peintre de la petite bergère et d'un des organisateurs du bal costumé la solution perverse et polymorphe de ce casse-tête complaisant est enfin trouvée et permet à l'inspecteur Valdemar au cours d'une de ses réunions sur les lieux même du crime en présence de tous les acteurs restés vivants sans lesquels un roman policier ne serait pas un roman policier de reconstituer brillamment toute l'affaire évidemment tous les trois sont coupables et chacun est animé d'un mobile différent madame Caston dont la fille poursuivie par le vieux débauché fut contrainte de se jeter à l'eau pour sauvegarder son honneur s'est présentée au diamantaire en se faisant passer pour une voyante et a entrepris de lui dire les lignes de la main elle en a profité pour le piquer avec son épingle enduite de ce poison dont elle savait qu'il mettrait un certain temps à agir puis elle a dissimulé l'aiguille dans le pot de Reseda et placé la tarentule jusqu'alors cachée dans le bouchon de son bocal de piquels dans le pupitre elle savait que la piqûre de la tarentule provoque des réactions voisines de celles de son poison et tout en étant consciente que ce stratagème finirait par être dévoilé pensait plutôt naïvement qu'il égarerait suffisamment longtemps les enquêteurs pour lui permettre de s'enfuir impunément Mickey Malville lui le gendre de la victime chanteur raté criblé de dette incapable de faire face aux dépenses extravagantes de la fille du joaillier une écervelée habituée au yacht au breichfans et au caviar savait que seule la mort de son beau-père pouvait le sauver d'une situation de jour en jour plus inextricable il a négligemment versé dans la carafe d'eau le contenu d'un petit flacon de fibro-toxine caché dans la tétine de son biberon géant mais le fin mot de cette affaire son rebondissement final son renversement ultime sa révélation dernière sa chute est ailleurs la lettre que lisait Oswald Zeitgeber signait son arrêt de mort ce charnier récemment découvert en Afrique c'était tout ce qui restait d'un village révolté dont il avait fait tuer toute la population et qu'il avait fait raser avant d'aller piller un fabuleux cimetière d'éléphant c'est de ce crime perpétré de sang-froid que provenait sa fortune colossale l'homme qui lui envoyait cette lettre l'avait traqué pendant 20 ans cherchant sans trêve les preuves de sa culpabilité il les détenait désormais et la nouvelle paraîtrait dès le lendemain dans tous les jours nos suisses Zeitgeber en eut confirmation en téléphonant à ceux de ses collaborateurs qui avaient été ses complices dans cette vieille affaire et qui comme lui avaient reçu la lettre à tous le scandale ne laissait d'autre issue que la mort Zeitgeber donc alla chercher un escabeau et une corde pour se pendre mais d'abord peut-être avec le sentiment superstitieux qu'il lui fallait accomplir une bonne action avant de mourir il vit que les poissons rouges manquaient d'eau et vida la carafe d'eau dans le bocal que Jarrier avait volontairement renversé en arrivant ensuite il prépara sa corde mais déjà les premiers symptômes de l'empoisonnement par l'ergoïdentoïne nausée sueur froide crampe d'estomac palpitations l'avait assailli et plié en deux de douleur il appela la doctoresse pas du tout parce qu'il était amoureux d'elle en vérité c'était plutôt la petite bergère aux pieds nus qu'il lorgnait mais pour lui demander secours un homme qui s'apprête à se suicider s'inquiète-t-il à ce point de brûlure d'estomac l'auteur conscient de la question tient à préciser dans un post-cryptum que l'ergoïdentoïne provoque concurremment à ses effets toxiques des effets psychiques pseudo-hallucinatoires parmi lesquels de telles réactions ne seraient pas inconcevables Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501